et bien bonjour à tous et à toutes c'est pokémon smr et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un petit booster au majesté des dragons le petit régiram sachez que je n'ai pas lu les commentaires de la vidéo précédente enfin en fait je tourne cette vidéo à la suite de la vidéo précédente l'unboxing de la boxe et par conséquent je n'ai pas pu prendre en compte vos commentaires en revanche j'essaye de répondre au maximum à tous les commentaires sur la petite FAQ que je vous ai laissé en commentaire de ma précédente vidéo encore et je me suis rendu compte que je n'ai moi même pas répondu aux propres questions que j'ai posé c'est pourquoi je vais faire maintenant donc j'avais demandé écoutes tu mes vidéos en France ou en d'autres pays donc moi je suis en France voilà pour la réponse quel est le temps de vidéo idéale à regarder pour toi ? pour moi l'ASMR je parle c'est 15 minutes en dessous de 10 minutes c'est un petit peu court mais ça peut me relaxer et au delà de 25-30 minutes je trouve ça un petit peu long et répétitif et ça me relaxe moi voilà donc je dirais entre 10 et 25 minutes avec une préférence pour la quinzaine ensuite quel est ton pokémon préféré ? donc pour ceux qui le savent et pour ceux qui voient tout simplement moi dis-donc le youtube c'est Arbok ensuite je devrais choisir entre un coiffeur Florisard et Tordank et je choisis évidemment enfin évidemment pas forcément mais je choisis je choisis je choisis je choisis je choisis je choisis trace quelle est ta passion et quel budget consagres tu par an ? donc outre pokémon auquel je dois consacrer environ 300-400 euros par an Je suis passionné de sport et de paris sportifs et de football en particulier, et je suis passionné d'animo, également. Mon tracker préféré, je dirais qu'il s'agit du chiotement avec peut-être un peu de tapping en même temps, ça dépend. Honnêtement ça dépend des ASMRtistes. Quel type de vidéos tu regardes sur Youtube ? J'avais déjà donné mon exemple. 70% gaming, 20% ASMR, 5% vidéos du pro et 7% podcast. C'est approximatif. Si tu pouvais être animal, quel animal serais-tu ? Un cobra, tout simplement mon animal préféré. Mon youtubeur ou ma youtubeuse connue préférée, c'est Kotaka, le youtubeur de gaming. Quel est ton jour de la semaine préférée ? Alors vous m'avez beaucoup répondu vendredi samedi. Et moi je réponds également le samedi. Car il y a pas mal d'hommage de vous, on va pas faire des soirées en même temps, etc. Pour la fois. Ensuite, il me manque. Tu préfères gagner 2500€ par mois dans un travail qui te plait pas ? Ou 1200€ dans un travail qui te plait ? Alors si j'avais le choix, je ferais un petit peu les deux. C'est à dire la moitié de l'année à 2500€. Donc quelque chose qui ne me plait pas. Histoire de me renfouer les poches, on va dire. Et le reste, mon travail qui me plait. Mais la question c'était vraiment, tu préfères l'un ou l'autre ? Donc je vais choisir un petit 20€ par mois, avec le travail numéro 9. L'objet qui a le plus de valeur à mes yeux ? C'est une très bonne question. Mais qu'est-ce qui a beaucoup de valeur à mes yeux comme objet ? Ça va peut-être vous surprendre mes cheveux. Je ne citerais pas une carte Pokémon ou quoi que ce soit. Car ça a de la valeur, mais pas sentimentale. Et pour moi, la valeur sentimentale la plus élevée. Je dirais peut-être, l'objet qui a le plus de valeur à mes yeux, et je pose mes photos avec des membres de ma famille en fait, tout le long de ma vie. Car le jour où ces personnes seront parties, et bien, il ne meurs sera que cela. Et mon cerveau comme Sonia. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de choses déprimantes. Et la 13, donc j'ai dit qu'il n'y avait pas de questions à la numéro 13. C'était debout. Et je vous avais posé durant la vidéo, si vous préfériez, Bozibi ou Nekabi. Et pour moi, c'est Bozibi. Car c'est un Pokémon rouge. Et je préfère le rouge. C'est ma couleur préférée. Et puis N-Positive, c'est toujours mieux. Allez, on va être parties. Avec le petit booster à Jérôme. Pour avoir les cartes à code, vous m'envoyez un mail. à Pokémon, à ASMR, à Robaz, à Outlook.fr. Je vais essayer de mettre le mail dans la description, si je pense. Et vous me dites tout simplement, je voudrais un code, s'il te plaît. Je vous l'envoie. 4, 1, 2, 1. On met la rare. Le holographique et la reverse. Je vais compter les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, il m'a 10 cartes supplémentaires. Mais il y en a plus avec l'énergie à chaque fois. J'avais jamais fait attention. Et on commence avec le petit tritox que nous avons déjà eu dans la précédente vidéo. Alors, j'essaie de régler la lumière. Oui, on va aller voir là comme ça. Donc le petit tritox. Habitant des volcans et des régions rocheuses arides, Il exhalent un gaz toxico parfum doux pour attirer et piéger les pokémons insectes. Quel prédateur. Le petit trappi qu'on n'avait pas eu à la vidéo précédente. Il est super beau. Oh la la. Vraiment les illustrations de cette série. Elles sont incroyables. Il charge sans distinction tout ce qui l'entoure. Il distribuant allègrement des coups de tête. Il extériorise ainsi son stress de ne pas voler. Le petit tritox. Gaminus. Super sympa également. Sur la menu phare. Alors, est-ce que je peux te finir sur ? La première preuve de l'existence de ce pokémon est du d'un pêcheur ayant bataillé 10 heures pour le tirer hors de l'eau. Je vais dire draco comme ça. Yes. Le petit mini draco. Ah pardon je vais dire mini draco. Dans ma tête en plus. Oui mini draco. Il est super mignon. Quelle illustration de malade encore. Il s'agit d'un naïsagi dynamique. Avec seulement que bataille. Très très beau. Vraiment des illustrations de fou dans cette série. Il vit à l'ombre du corail. Quand il se sent menacé. Il disparaît dans un nuage d'encre opaque. Je dirais un petit hypothrame. Yes. Un petit hypothrame. Alors pour le coup cette illustration. Je ne l'aime pas beaucoup. Il fait un petit peu obèse en plus je trouve ça. Puis le dessin fait très. Je ne sais pas. Très enfant. Je ne suis pas fan. Une énergie électrique. Amarylis. Ok ok. Très bien. Le gros cartil. C'est bizarre j'ai l'impression qu'on connaitre cette illustration déjà. Quand il mord. Il ne lâche pas prise. Avant que ses gros se brisent. Il repousse. Par la suite. Un redout d'un prédateur. Ce qu'on peut dire. Et on finit avec un petit cigare. Tiens c'est étonnant qu'il soit un peu commune. Avec 132 PV en plus. Un légendaire. C'est pas cool. Ce pokémon surveille l'équilibre de l'écosystème en permanence. Si on en croit la rumeur. Il aurait un grand pouvoir caché. Au final. Si je devais m'identifier un pokémon par le comportement. Je serais plutôt un cigare. Car moi aussi. J'essaye à mon échelle. De protéger la nature. On passe tout de suite. Avec. L'holographique. Il s'agit. De la bouée. Échange. D'échange. L'holographique. Échangez. Votre pokémon actif haut. Avec l'un de vos pokémons de ban. Dans ce cas. Soignez 30 dégâts vos pokémons. Que vous avez déplacés. Vers votre ban. Ouai ça peut être. Assez utile. Si on l'utilise. Avec un deck. De type. Autodame. Et enfin. La garde. Holographique. Ou ultra rare. Il s'agit de. Alderia. Holographique. Je suis super mignon. Elle est toute mignonne cette carte. Bon. L'holographique. Mais plus jolie. La carte de la vidéo précédente. C'est assez grand. Bon. Là je vous spoil un peu. Pour ceux qui n'ont pas vu. Hop. Je vous remontre. C'est grand. Alderia. Elle est assez sympa. Bon. Le dessin est simpliste. Mais. Mais sympa. Par contre. Pas très puissant. 80. De PV. Fin de dégâts. On attaque. Il vole librement. En se cachant dans les nuages. Son champ est digne de celui. De la plus douée. Des sopranos. C'est vrai. Bon. Je sais que je美味 dans une pochette légende brillante. Méga-Borde. Bon. Là je n'ai pas eu double. En même temps. En deux Brewster. Ça aura vraiment pas été beaucoup de chance d'avoir eu double. Dans la majesté des Dragons. Il s'était richir à l'enjeu. Vraiment merci à tous d'avoir pris le temps de commenter la vidéo FAQ puis la vidéo qui sortira quelques mois après, merci vraiment pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.